Y'appelez pas de vous avez bien quoi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo devant vous ! Vous avez quelqu'un de bonne humeur, non pas parce que je me suis fait arnaquer par ASDF, je pense que vous avez compris sur la vidéo d'hier, mais surtout parce que je sors de 4 heures de stream sur Call of Duty Black Ops Cold War. J'avais beaucoup d'a priori, je vous en ai parlé pendant la bêta, pendant l'alpha, je me suis exprimé dessus sur Twitter et en stream, c'est la première fois qu'un code m'a hyper aussi peu à sa sortie, c'est-à-dire que ces 5 dernières années, et même depuis globalement 10 ans, chaque sortie d'un code est pour moi un événement, tu vois, c'est classique, t'es là, tu frétilles, tu vois, on dirait que tu vas faire ta première fois, t'es content ! Chaque sortie de Call of Duty me hypait, même les plus mauvais, même Infinite Warfare m'avait provoqué un peu de mou, tu vois, alors que là, celui-ci ne me chauffait pas au point que hier, donc le jour de sa sortie, je ne l'avais pas touché. Malgré tout, je me suis dit que j'allais quand même le faire, parce qu'il faut quand même lui laisser une chance, une bêta reste une bêta et peut-être qu'il y allait avoir des évolutions, et je suis assez content parce que je sors de 4 heures de stream qui ont alterné entre le bon et le mauvais, j'ai eu des bonnes games, des plus mauvaises, il n'y a pas de soucis, surtout que ça faisait à peu près 2 semaines que je n'avais pas joué, donc je me suis dit, quoi, on va faire 4 heures de stream avant de sortir la première vidéo, comme ça, on est un peu habitué, reprise de niveau et tout, tu connais, c'est pour le méga de YouTube et tout, oui, je vous mets bien, tonton, ça que je pense à vous, bref. Donc, je suis de bonne humeur dans la mesure où, au final, ça s'est mieux passé que ce que je croyais, ça s'est mieux passé que ce que je croyais, je pensais que le jeu allait me saouler très rapidement, j'ai pu jouer un bon 3 heures, c'était sympathique, j'ai pu commencer à trouver des classes sympas, donc je vais vous montrer, j'ai pu trouver des classes sympas, les maps étaient plutôt cool, bref, on va en parler pendant le gameplay, d'accord, j'ai beaucoup joué, bon, évidemment, vous doutez à la MP5, mais également à la K47, donc je crois, je ne sais pas si on a tous cette variante, d'accord, mais je vais vous la montrer, c'est l'arme que j'utilise en ce moment, je ne l'ai pas montée trop, je ne suis que niveau 15, vivement niveau 17, d'ailleurs, pour avoir fantôme et enfin arrêter d'être vu par des drones et de faire pre-shot à tous les coins de la main, ça me rend fou, j'ai, du coup, mis tout ça. Donc ça, c'est ma première arme pour commencer à shred sur le jeu et que je peux vous conseiller, une à K47 avec, du coup, un petit viseur, important, je préfère avec viseur que sans, donc avec viseur, le canon, donc ça, c'est déjà disponible sur la variante, d'accord, donc je vais garder ceci, c'est pour pouvoir avoir un bon gros 150% de portée de dégâts, ça reste quand même important. Accessoires sous le canon, la poignée, qui est trop importante pour un recul, pour la stabilité de l'arme, vraiment, elle est primordiale, c'est plus du tout la même arme avec ou sans, un chargeur 40 cartouches et une crosse, voilà, c'est classique, ingénieur assassin fonceur, après, une fois que j'aurai fantôme, je mettrai minimum fantôme, je n'ai pas encore, tu vois, déterminé ce qui était mieux au niveau des atouts, mais au moins au niveau de l'arme, c'est ce que j'ai pris avec un petit fusil à pompe, mine de proximité, ça va sauter, je vais prendre le micro de terrain, et pour le reste, stimule en grenade, c'est classique. Donc on va partir in-game, on va parler de tout ça, après vous, en commentaire, vous me direz votre avis, d'accord, mais franchement, pour l'instant, je suis de bonne humeur et pas agréablement surpris, je dirais. Bref, let's go in-game, c'est parti. Hello my friend, are you here ? En plus, en anglais, je suis chaud maintenant. J'essaye de communiquer, on m'a dit que le chat vocal servait à ceci, moi, j'essaye de parler. Donc, bonjour, c'est ma première vidéo sur le jeu final de Cognitive Lacoste-Code d'Ouart, j'en avais fait, hop là, sympathique, j'en avais fait pendant la bêta, mais je reviens un petit peu après, d'accord, ça va être un gros point stratégique, dernier point stratégique d'ailleurs que j'ai fait sur cette map en live, j'ai perdu alors qu'on menait de large, donc cette fois, on va peut-être essayer de faire, alors, je vais un peu camper, à certains moments, je vous cache pas, parce que j'ai un truc qui s'appelle la pression du bon gameplay, d'accord, la pression du bon gameplay, quand tu fais du live gameplay comme moi, je ne fais pas du gameplay record, donc avant, à l'époque, c'était ça sur YouTube, tu vois, genre, tu jouais des heures, tu jouais des heures, des heures et des heures, et t'avais des heures, du coup, pour faire ton gameplay, et tu le commentais par-dessus, ça, c'était lourd, alors que nous, on est passé au live gameplay, donc du coup, la pression du live gameplay, c'est celle de devoir faire un gros gameplay comme ça, one shot et commenter en même temps, et ça, c'est beaucoup plus compliqué, donc du coup, je vais peut-être camper par moment, mais je vais surtout essayer de gagner, et je sais que c'est paradoxal de dire ça, mais, voilà, oups, donc, voilà, pour l'instant, je pense que vous l'avez compris, mon niveau de hype pour ce jeu était quand même assez bas, voilà, il était assez bas, j'avais du mal avec beaucoup de choses, le SBMM, des flancs du gameplay, enfin, des ports du gameplay, il y avait plein de trucs qui me dérangeaient dans ce jeu, et force est de constater que, pour l'instant, mes craintes ne sont pas injustifiées, d'ailleurs, deux jolies éliminations que je n'ai pas méritées, j'en avais parlé, mais pour l'instant, les sensations que je développe sont plutôt bonnes, j'aime bien les maps, voilà, j'aime bien les maps, déjà, pour commencer, tu vois, c'est déjà un bon début, beaucoup de gens critiquaient les maps de Modern Warfare, à juste titre, à la sortie, parce que beaucoup étaient grandes, il y en avait très peu qui favorisaient le petit gunfight, mais entre celle-ci et celle dans la neige, donc, il y a celle-ci et celle dans la neige, je ne sais plus exactement comment elle s'appelle, donc, je m'excuse, mais il y en a une dans la neige qui est petite, paradoxalement, vraiment, comme moi, je suis arrivé sur la map sur la neige, au début, je me disais, oh putain, ils nous ont encore mis une map sur la neige, relou la putain de grande casse-couille, bah, paradoxalement, elle était plutôt, enfin, elle était légère, et c'était bien pour le combat, pour le combat rapproché, et vraiment, j'ai pris du plaisir à jouer sur ces maps-là, et je trouve qu'elles sont plutôt bonnes, sauf, je crois, celle qui s'appelle Cartel, donc, celle qui s'appelle Cartel, c'est celle, c'est celle avec toutes les fougères, donc, voilà, celle avec toutes les fougères, que je trouve absolument à chier, donc, comme ça, au moins, je dis les choses directement, celles sur les fougères, je les trouve, aïe, celle avec les fougères, je la trouve vraiment, vraiment mauvaise, parce qu'on voit rien, tout simplement, c'est quoi, ça, c'est qui, là, qui s'est dit, on va mettre des géraniums partout sur la map, comme ça, ils ne verront rien, ah 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 ah, trop cool, bande d'idiot, attendez, on va travailler le shoot, ok, élimination, quelqu'un va venir sur la droite, je pense, il y a quelqu'un ici, il est dans le coin, voilà, petit kill, et regardez sur la droite, je crois, non, rien, ah non, il est resté au fond, il est resté au fond, l'ami, on va lui envoyer une grenade amicale, du coup, toi tu meurs, c'est un sniper, aïe, hop là, la grenade, le petit double, on a l'avion, fils d'eux, on a l'avion espion, mais on n'est pas trop mal, du coup, franchement, les maps sont agréables, pour le gunfight, et tout ça, ça fight bien, j'ai de bonnes sensations, alors de même, pour le gameplay, je tiens quand même, à mettre, un petit hamsterixme, d'accord, un petit hamsterixme, sur les bruits d'armes, les bruits d'armes, sont absolument horribles, je trouve, et sont globalement, assez décevant, surtout celui de l'AK, celui de l'AK, frère, t'as l'impression, de tirer la graffeuse, de ta petite serre, gros, rendez la graffeuse, à vos petites serres, c'est pas cool, de vous amuser avec, sur Call of Duty, ça fait un peu pitié, aïe, 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 et ça par contre, ça fait partie, d'un des défauts, de ce jeu, un truc que je n'ai pas apprécié, c'est les fucking stun, alors Iris, et je pense qu'il y a un atout, peut-être pour les stun, en tout cas je l'espère, parce que sinon, ce serait un sacré jeu de merde, mais les stun dans ce jeu, rendent fou les gars, vraiment, les stun, faut vous dire, bon, je suis mort, mais faut dire que, les stun dans ce jeu, 19-6, ça va, on a bien commencé, les stun dans ce jeu, rendent fou, vraiment, pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas que de te paralyser, elle te lève l'arme, là ton arme, gros, quand tu te prends une stun, elle commence à toucher le plafond, c'est absolument horrible, ça me rend ouf, donc vraiment, pas SO au stun de ce jeu, let's go, pas SO au stun de ce jeu, parce qu'elle me rend vraiment dingue, je n'aime absolument pas ça, mais globalement, voilà, dans les sensations, je suis bien, dans les armes, j'aime bien, j'aime bien les combinaisons, les trucs des classes et tout, et je me sens bien, alors j'avais peur, je vais vous dire pourquoi j'avais peur, parce que, vous vous doutez bien, c'est le retour d'une vidéo par jour pendant un mois, voilà, classique, comme pour honorer chaque sortie de Call of Duty, vous allez avoir beaucoup de Black Ops Cold War, mais vous n'allez pas avoir que ça, vous allez avoir du vlog, j'ai déjà des vidéos prêtes et tout ça, que je fais en Estonie avec ma femme, vous allez voir notre vie, plein de trucs cool et tout ça, bref, ça, ça, je vous passe la hype à deux balles, mais c'est à venir dans ce mois, et j'avais peur dans la mesure où, et je vous en parlais, vu que je n'avais pas le sentiment de trop aimer le jeu, ça allait être un peu une torture, t'imagines, de voir faire des vidéos sur un jeu que tu n'aimes pas, bon, niveau fun et plaisir de travailler, et on a vu quand même mieux que faire des vidéos sur un jeu que tu n'aimes pas, et bien globalement, je suis rassuré, et je me dis que ce jeu a peut-être plus de potentiel, que ce que je n'entrevoyais à la base, alors encore une fois, ça va dépendre, oh, mais fils de dans son coin, ça va aussi dépendre du coup, de tout ce qui est contenu, d'accord, les contenus qu'ils vont nous offrir, tout ça, machin, mais si c'est géré comme Modern Warfare 2019, qui était, et je le dis encore une fois, et j'aime bien le dire à chaque fois, parce que je le pense tellement, et j'aimerais tellement le rappeler, j'aime tellement le rappeler, si c'est géré comme Modern Warfare 2019 a été géré, au niveau des contenus en tout cas, et je ne parle pas pour Warzone, je parle bien pour Modern Warfare, je ne m'inquiète pas, Modern Warfare a eu de mauvaises maps, mais en termes de contenu, ça a été globalement assez bien foutu, et on a été gavé toute l'année, le tout gratuitement, alors ils se sont rattrapés autrement, tu es deux gars qui a été, c'est Activision, c'est pas la MJC, ils sont pas là pour, tu vois, nous faire des dons, mais globalement, je suis assez satisfait de la gestion des contenus qu'ils ont eu sur Modern Warfare, et s'il continue comme ça, pour nous les créateurs, et ainsi que pour, du coup, les joueurs, tout simplement, ça va être super de pouvoir avoir régulièrement des trucs dans lesquels parler, des choses à présenter, des choses à découvrir, et garder le jeu fraîche et clean, quoi, voilà. Ok, j'ai eu mon kill, j'ai failli choke, j'avoue que j'ai eu un petit peu peur. Hop. Hop là, c'est H2, on est pas mal, on a pas fait de grosses séries, mais on fait un gameplay quand même. Loin d'être déconnant, voilà, petite élimination, ça c'est bien, ça pour les scores, ça vraiment, je suis content juste pour ça, je prends des kills, ou c'est juste des assists à la base, où je peux derrière, tu vois, à la fin du gameplay, faire comme si, hop là, let's go, faire comme si, tu vois, j'avais fait vraiment, là le gameplay de ouf, je suis assez content, j'aime beaucoup cet AK. Hop là, petit double, encore une fois, jolie série. Alors là-bas, il doit y avoir un sniper, donc je vais pas y aller sur la ligne, elle est évidente, je vais essayer d'aller côté droit, même si il doit aussi y avoir des mecs côté gauche, peut-être, ouais, il y a là les mecs côté droit, juste là. Ok, série 6, super, colis stratégiques, il va falloir que je travaille encore mes streaks, mais ça va, aussi, il y avait un des trucs de la bêta qui m'avait rendu, enfin, que je trouvais trop chiant, oh, hélicoptère, j'ai hélico ! Il y avait un des trucs que je trouvais trop chiant pendant la bêta, c'était les streaks, qui me disaient qu'avec leur nouveau système de streaks de merde, on allait s'en taper tout le temps, en réalité, ça va pour l'instant, je... Ah, dommage, je crois... Ah, j'ai l'air que c'est un 8 ou 9, là, on est bien, on est bien, on est bien, tiens, on gagne la game. We're hitting Gucci, les gars, on mange bien. Donc, pour être honnête avec vous, j'entends les critiques sur le jeu. Oh là 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 là, regardez-moi cette classe ! Zach, en 24 heures, il te sort une bonne classe, même pas en moins de 24 heures ! Oh, ça a l'air d'être un bon truc, là-bas. Je sais pas ce qu'il y avait dans mon colis, mais ça a l'air d'être sympa. J'aurais bien le sème de ne pas le récupérer. Oh là ! Attends, 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 ça va être difficile d'aller récupérer mon colis, donc on va aller côté gauche, on va aller côté gauche pour essayer... Bon, à des moments, le shoot, il est quand même pas très collégial, on va dire. Oh, dommage, je me suis fait avoir, il était descendu en bas. Donc voilà, dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé pour l'instant de ce jeu, bonne surprise ou pas, j'ai vu quelques retours qui étaient mauvais, des gens qui n'avaient pas apprécié. Moi, au final, ça va, je me sens bien sur le jeu, je pense qu'il y a de quoi avoir des trucs marrants. En plus, David Von Der Haar nous a dit, le créateur de Treyarch, a dit que, enfin, le créateur, un des développeurs, vous connaissez tous, c'est... Bon, la petite anecdote pour ceux qui connaissaient à l'époque le jeu, c'est... un des créateurs et Gotaga lui a mis un vent à Inlan, donc c'est assez marrant. Un show match ou Inlan, je ne sais plus exactement. Et donc, du coup, il a dit qu'il y aurait un mode League ! Il y aurait un mode League sur le jeu, donc ça fait vraiment plaisir de se dire qu'il y aura un mode League, chose qui a quand même pas mal manqué, je trouve, sur Moda Raffaire 2019. Parce qu'on reste quand même des joueurs un peu compétitifs, on aime la compétition, on aime se la donner et un mode League, c'est un peu le truc idéal pour le faire, donc ça fait plaisir en espérant que ce soit un mode League autre que l'ignoble mode League qu'ils nous ont donné pour Black Ops 4. Encore une fois, c'est une vanne que je dis souvent, mais ce n'est même pas vraiment une vanne. Je pense sincèrement que même à l'heure actuelle en 2020, absolument personne n'a compris comment se passe le mode League de Black Ops 4. Et globalement, même pour un jeu, je préfère être agréablement surpris que d'avoir de la hype et puis d'être déçu, donc pour l'instant, j'ai eu ce mode-là. C'est ce que j'ai eu. Donc là, la série de 4, regardez ! C'est à K1 ! A K47 ! K47 ! Qu'est-ce que vous croyez ? Bon, 41, c'est sympa. Ah, c'est moi la meilleure action. Regardez ! Hop ! C'est une série. Quelqu'un d'autre qui vient. Le double. Bon, le double. Le double. T'inquiète, tu connais, assiste ! Le double. Et après, j'y vais. Oh, ben, c'est pas une kill-cam de qualité. Encore. Quelqu'un derrière, encore. Bon, apparemment, c'était la meilleure action d'après le jeu. Bon, et ben voilà, en tout cas, j'étais content de vous retrouver sur YouTube. Merci pour les vues des derniers jours. Je suis en live sur Twitch quasiment tous les après-mêmes. Donc, twitch.tv slash ZachNani, venez soutenir. Pour le reste, je vous fais des gros bisous. Le mois est lancé. Et je vous dis à la prochaine, les amis, c'est-à-dire demain. Bisous.